Nous avons un nouvel auteur dans notre paysage culturel, auteur de romans historiques et on aime ça, j'aime ça. Bonjour M. Luc Martel, vous allez bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse de vous jaser aujourd'hui parce que vous êtes un nouvel auteur, premier roman qui vient de sortir il y a quelques jours, L'étranger de l'île aux grues tombe 1. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire, cette nouvelle histoire? En gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui découvre de façon tout à fait fortuite un inconnu sur le rivage de l'île aux grues. Elle prend coin de cet individu-là pour se rendre compte après quelques jours lorsqu'il reprend conscience. C'est un soldat allemand qui était parti pour une mission dans le fleuve Saint-Laurent parce qu'à l'époque de la deuxième guerre, il y a eu des incursions de chinois-marins allemands dans le fleuve. Peut-être pas de la façon dont je le décris dans mon roman, mais ça va servir de prétexte pour créer, on peut dire, une histoire entre ces deux personnages-là. Donc, ça se passe dans les années, vous m'avez dit, dans les années 40, c'est ça? C'est ça. Ça commence en 1944. L'histoire débute en 1944. Et qu'est-ce qui... Vers la fin de la deuxième guerre. Qu'est-ce qui va arriver comme rebondissement pour votre héroïne et la personne qu'elle rencontre, l'étranger de l'élo-grue, justement? Évidemment, au début, les deux essaient de garder secrète leur relation. On trouve même des prétextes pour essayer d'expliquer la présence de cet individu-là sur l'élo-grue. Surtout que l'élo-grue, c'était assez isolé à l'époque. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de pont qui relie l'élo-grue à la terre ferme. Il y a une traverse qui consomme pendant l'été. À l'époque, les gens étaient assez isolés. Et l'histoire débute à l'automne. Donc, les deux vont bénéficier de l'arrivée de l'hiver pour pouvoir vivre en secret une histoire d'amour. Mais lorsque l'un des frères du personnage principal, Eva, revient de la guerre estropiée, il revient avec une haine viscérale envers l'isolement. Et on le comprend. Et petit à petit, ils vont finir par découvrir leurs secrets. Et les deux vont être séparés. Puis à partir de ce moment-là, la jeune femme va tenter tout ce qu'elle peut pour retrouver son amour. Plein de rebondissements déjà. Vous débarquez fort avec cette histoire. Et vous venez du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous habitez à Saint-Diacinthe. Et l'histoire se déroule dans Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce qui vous intéressait de cet endroit, mis à part que c'était un endroit isolé? J'ai passé une partie de mon adolescence sur le bord du chèvre Saint-Laurent. Mais plus sur la côte nord, dans Charles-le-Bois. Puis Charles-le-Bois et le Bas-Saint-Laurent, c'est deux régions que j'adore. J'ai visité souvent cette région-là. Puis je me suis toujours aussi intéressé à l'histoire. Puis dans mes lectures, dans mes recherches, j'ai eu une idée que ça pourrait faire un bon sujet de roman. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire cette histoire-là. Et vous avez commencé à écrire, il n'y a pas, je ne sais pas dans quelle mesure, mais il n'y a pas si longtemps. Écrire, c'est un projet de retraite pour vous. Vous étiez à la fonction publique auparavant. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? J'ai travaillé à l'Agence canadienne de l'inspection des aliments, dans la plus grande partie de ma carrière. J'ai travaillé dans divers endroits de la région de Québec, de Saint-Hyacinthe également. Il y a beaucoup d'usines agroalimentaires dans la région. Tout le monde est pas mal au courant de ça. Et puis j'ai travaillé dans différentes usines, dans différents abattoirs, pour me retrouver finalement au bureau à titre de gestionnaire. J'ai fini ma carrière comme gestionnaire. Complètement dans un autre monde. Comment vous avez donc vécu votre lancement de livre? Et comment vous vivez vos premiers jours en tant qu'écrivain officiellement? Parce que j'imagine que c'était un rêve pour vous, là. Oui, puis c'est quand même assez inattendu. J'avais fait quelques tentatives dans le passé de faire publier des choses que j'avais écrites. Mais je ne réussissais pas à capter l'attention d'un éditeur. Il faut dire que, pour le moment, les maisons d'édition reçoivent des centaines de manuscrits à chaque année. Il faut vraiment intéresser un éditeur en fonction du créneau ou de, on pourrait dire, ce que l'éditeur va aimer ou préférer publier. Et quand j'ai soumis ce manuscrit-là à Urtubise, je le savais pour avoir lu beaucoup de Jean-Pierre Charlin. C'est des noms pas connus, des noms vraiment pas connus, qui ne donnent pas dans le roman historique du tout. C'est ça. Puis, je savais qu'il était intéressé par le roman historique. J'ai soumis mon roman à Urtubise, à quelques autres maisons d'édition également. Puis, j'étais très, très, très content d'apprendre que mon manuscrit avait été retenu. Donc, c'est un projet qui se préparait depuis longtemps. Depuis quand vous aviez commencé à faire des démarches pour être publié? – Le premier roman que j'ai écrit, c'était un roman en jeunesse que j'avais écrit pour mes filles à l'époque qui étaient jeunes, adolescentes. Puis, je leur avais remis ça comme cadeau. Puis, j'avais essayé de le faire publier, mais je n'avais pas été retenu par aucune maison d'édition. Par la suite, j'ai fait peut-être une ou deux petites tentatives, mais je me suis remis à l'écriture un peu plus sérieusement à la retraite. – C'est ça. Donc, ça se prépare. C'est un projet de longue haleine. Il y en a pour qui ça va vite, puis il y en a d'autres pour qui c'est quand même tout un chemin. Et comme l'étranger dans l'Élo-Gru, c'est le tome 1 d'une série. Vous êtes maintenant dans la boucle d'Urtubise. J'imagine que c'est le tome 1 d'une série. Ça va ressembler à quoi, la suite, sans tout nous dévoiler? – Le deuxième est en train… Le tome 2 est en train d'être révisé par mon édition. Et ça, on va travailler là-dessus une bonne partie de l'automne afin de le publier quelque part fin mars, début avril. C'est ce qui est prévu pour le moment. Et puis la suite, les deux personnages principaux vont poursuivre leur histoire, mais les autres membres de la famille s'impliquent davantage dans la suite de l'histoire. – Et là, on l'a dit, vous êtes dans le roman historique, mais vous avez déjà abordé rapido le roman jeunesse. Est-ce que le roman historique, ce sera votre créneau pour la suite? – Bien, je dirais oui, mais j'adore l'histoire. C'est un thème qui m'inspire et qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé à travailler sur autre chose qui touche encore au roman historique, mais c'est encore juste un projet. – Donc, comment vous entrevoyez cette suite-là pour vous? – On va mener à terme le projet actuel. Le deuxième, comme je disais, devrait sortir dans le courant de l'hiver. Le troisième est écrit, mais on va voir de quelle façon la maison d'édition va aller de l'avant en fonction de l'accueil des lecteurs pour les deux premiers tomes. – Bien, j'ai l'impression qu'il y a déjà un intérêt. Ça suscite quand même des réactions déjà, et je comprends que là, c'est tout nouveau pour vous. Mais moi, je suis vraiment honorée de jaser avec vous, parce que j'ai l'impression qu'on va revoir plusieurs histoires de Luc Martel. Ça tombe bien que vous soyez à la retraite pour nous offrir de magnifiques histoires comme ça. – Aussi longtemps que l'aventure pourra se poursuivre. Je vais essayer d'écrire des choses intéressantes pour les lecteurs. – Bien, on vous souhaite un bon succès. L'étranger de l'île-aux-grues, ton main est en librairie. La suite viendra en quelque part. Et bien, c'est parti pour vous, M. Luc Martel. C'est un honneur pour moi de jaser avec vous de votre premier roman, d'autant plus que vous n'êtes pas trop loin de Sorel Tracy. – Bien non, c'est tout proche. – On viendrait nous voir. – Bien, certainement. – Bien, bonne journée, puis on se dit à bientôt. – Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada